Donc dans cette vidéo, je vais faire la suite de la vidéo où j'explique l'écriture trigonométrique et l'écriture algébrique. Alors, donc dans cette suite, on va faire l'exercice qui est le plus facile, c'est-à-dire l'exercice qui est dans ce sens-là. Je vais vous donner une écriture trigonométrique, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous donner non pas une écriture trigonométrique, mais je vais vous donner un module et un argument et je vais vous demander de m'écrire, de me donner l'écriture trigonométrique et de me donner l'écriture algébrique. Alors le prérequis, c'est d'avoir en tête le tableau des valeurs remarquables, c'est souvent ce qui sert d'appui dans les exercices. Alors imaginez, je vous donne un complexe, souvent on le présente comme ça, et je vous donne le module du complexe, je vous dis qu'il a pour module 3. Et je vous donne un argument de ce complexe, je vous dis que l'argument de ce complexe, c'est pi sur 6. En radion. La question est, donnez-moi l'écriture algébrique de ce complexe. Alors, déjà dans un premier temps, On va parler d'écriture trigonométrique. Donc, l'écriture trigonométrique du complexe, c'est le module multiplié par cosinus de notre angle, plus i sinus de notre angle. Là, voilà, on a l'écriture trigonométrique. D'accord ? Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Et maintenant, pour passer en écriture algébrique, il suffit simplement de connaître ces formules, et de dérouler nos calculs. Donc, petit 2, je continue. Donc, z égale 3 fois, alors cosinus pi sur 6, il faut avoir en tête les valeurs remarquables. Donc, c'est racine de 3 sur 2. La calculatrice peut aussi le travail. Pensez à bien mettre votre calculatrice en radion. Une fois 1 demi, qui est d'ailleurs en s'amuser à vérifier, on l'utilisait. On continue. On fait un petit développement. Donc, on se retrouve avec 3 racines de 3 sur 2, plus i fois 3 sur 2. Donc, on a une écriture algébrique, avec notre partie réelle qui est 3 racines de 3 sur 2, et notre partie imaginaire qui est 3 demi. Donc, voilà. Voilà pour le passage, on va dire, du module argument à l'écriture algébrique, en passant par l'écriture trigonométrique. L'exercice qui va être un peu plus compliqué, je vais le faire après, c'est plutôt le contraire. Enfin, plus compliqué, plus technique, un petit peu plus technique. Voilà, fin de cette vidéo. Merci.